Hello tout le monde, je suis équipé de la GoPro parce que je vais filmer le process de ce que je vais faire tout de suite. Je vais m'occuper du skateboard, ici même. Il faut que je fasse un Ironman, mais avant ça il faut que je démonte les trucks et il faut que je le ponce et que je la prête. Allez, séquence bricolage. Je sors la clé, je démonte les trucks. Le premier, le deuxième dans la foulée, ça vient tout seul. Donc voilà, la planche est prête à être préparée, il n'y a plus qu'à poncer. Voilà, ma planche est prête, je vais pouvoir faire la première couche de blanc. Alors c'est ce que moi je considère comme une couche d'après. C'est du blanc acrylique bois. Donc ça me permet de boucher correctement tous les ports de la planche et en tartine. Ça fait façon fromage blanc. Il ne faut pas lésiner. Je la passe en deux couches. Ouais, nickel. Un petit coup sur l'arrière. J'aime bien avoir des planches relativement bien finies. Et ce n'est pas parce que je commence en blanc que je ne vais pas revenir avec une couleur par-dessus. Là, comme je le dis, c'est vraiment une couche d'après. Voilà, on va pouvoir laisser sécher. Je vais boucher aussi les trous avant de coller. Donc voilà la BD que j'ai récupérée. C'est un Iron Man. Alors c'est un Strange avec des feuilles, des feuillets, des pages Iron Man dedans. Qui vont me servir au collage. Je vais pouvoir en coller la partie visible de la planche. C'est une planche qui va être destinée à être accrochée au mur. Donc j'attaque mon collage. Je mets ça totalement désordonné. Le but, c'est de faire un effet papier jeté sur un bureau avec du papier déchiré. Donc une fois que ça sèche, j'ai bavure au cutter. L'idéal, c'est de faire le tour de la planche. Je prépare mes stencils. Là, il s'agit du stencil Iron Man. Qui va me servir à faire le lettrage. Entre temps, je continue ma planche. Je vais pouvoir la rendre un petit peu plus pop. Avec des éclaboussures. Comme vous voyez dans l'atelier, j'ai mis un plastique par terre. Parce que sinon, on ne s'en sort pas. J'ai mis mes chaussures de combat qui sont trouvées. Donc de l'acrylique liquide. Mélangé avec un petit peu d'eau. Voilà, on fait ce qu'on veut. Je vais changer de couleur. Toujours de l'acrylique. Je mets un petit peu d'eau au fond. Et voilà, je peux faire du projeté. Je laisse sécher. Alors, les collages ont tendance à boire un petit peu. Donc, il faut bien faire attention aux peintures. Parce qu'on peut avoir des peintures qui paraissent foncées quand on les fait gicler. Et en fait, une fois absorbées, elles sont transparentes. Je prépare mon stencil Iron Man. Que je vais pouvoir positionner sur le skate. Voilà, je le mets en place. Je le mets sur la longueur du skate. J'essaie de le positionner au mieux. Tout est en place. Maintenant, on va pouvoir mettre un petit coup de bombe. J'attaque avec la bombe noire. Pour venir recouvrir toutes les lettres. Voilà, il faut bien agiter. Pour être sûr de couvrir correctement. Et qu'il n'y ait pas trop de flotte dedans. Premier voile. Et après, on vient recouvrir un peu plus fort. Tout doucement. Alors, mon stencil est maintenu par des rondelles. C'est du papier de 280 grammes. Et c'est maintenu par des rondelles. Donc ça se passe bien. Du moment qu'on n'est pas trop proche et que le jet de la peinture ne fait pas valdinguer les rondelles. Tout se passe bien. Il y a des écrous aussi. Vous voyez. Maintenant, un petit coup de jaune. Un peu n'importe comment. Moi, je considère que je ne suis pas trop trop mal. Encore un petit coup comme ça. Et on ne devrait pas être mal. Voilà. Je vais pouvoir enlever tout ça. Bien purger les bombes aussi. Pour éviter que ça colle dans les caps. Allez, on enlève les poids. Comme vous voyez, je bosse avec un masque. C'est très mauvais pour les poumons. Et je vous encourage à faire de même. Je pense que ça va être bien. Vous allez voir ça. Et voilà. On enlève l'intérieur du A, du O et du R. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un lettrage qui va être repassé un peu plus tard. Parce que je travaille en plusieurs couches. Là, j'ai dessiné mon Iron Man sur une feuille 280 grammes. Je vais pouvoir venir placer ma silhouette. Sur la planche. Donc je la mets comme suit. Et je vais venir bomber en blanc ma silhouette. Pour y voir clair, j'ai envie de dire. Comme ça, je vais pouvoir repasser au crayon. Et être nickel pour pouvoir finir mon Iron Man. Donc, les toiles que je réalise. Alors en l'occurrence, là le skate, c'est le premier que je faisais. Les toiles que je réalise, elles se font vraiment en plusieurs étapes. Et puis, je les laisse dans un coin. Je repasse devant, je repasse devant. Et puis voilà, ainsi de suite, tous les jours un petit peu. J'en fais. Donc là, j'avais tracé au crayon mon Iron Man. Pour reprendre ce que j'avais fait sur la feuille. Comme ça, je suis sûr de ce que je vais faire. Je passe une couche de Gesso transparent. Il va venir me rigidifier les pages que j'ai collées. Parce que par-dessus, je vais mettre du scotch de masquage. Donc, idéalement, il faut rigidifier tout ça. Que quand on tire sur le scotch de masquage, que le papier dessous ne vienne pas avec. Donc, je fais mon rouge de l'Iron Man. J'ai masqué les parties que je ne voulais pas. Voilà. Pas la peine de trop insister. Comme ça, ça sèche très très vite. Alors, l'avantage de la bombe, c'est que ça sèche très très vite. Ça permet de faire des aplats qui sont nickels. Et ça n'empêche pas de revenir à l'acrylique par-dessus. Je le fais très souvent. Il y a des puristes qui diront que non. Écoutez, moi, je le fais. Et voilà, ça ne change rien. C'est parfait. Alors, vous avez pu voir que le Gesso a tendance à rendre le fond assez mat. Mais c'est un petit peu l'effet que je cherchais. Donc, c'est parfait. Donc, je remasque. On va faire les autres parties. Je passe un petit coup de cutter pour détourer la partie que je veux. Donc, ce n'est pas grave que le Gesso ait fait baver les passages au Posca. Pour les yeux, la bouche. Ça, ce n'est pas grave du tout. Parce que je vais repasser un coup de blanc. Et comme j'aurai mes tracés, ça me permettra d'être nickel après. Donc, vous voyez, je travaille avec du scotch de masquage. Pour ça, il ne faut pas hésiter à faire deux couches de Gesso transparents. Pour être tranquille. Comme ça, ça ne se sauve pas quand on décolle. Vous voyez, je vois toujours mes yeux et la bouche. Mais le blanc est venu couvrir ce qui n'était pas terrible. Voilà. On décolle quand même tout doucement. On s'est enlevé des petites parties, mais ce n'est pas grave. Vous verrez plus tard que ça ne change rien. Et je reviens au Posca par-dessus ce blanc. Voilà. Voilà. Allez, on attaque le rouge. Donc, j'ai 10 verres rouges toujours en feutre Posca. C'est de l'acrylique liquide sous forme de feutre. Avec des pointes plus ou moins grosses. Voilà. Et puis, tout doucement, je viens faire mon Iron Man pour lui donner un petit peu de volume. Alors, je travaille avec une photo de base. Il n'est pas parfait. J'ai une photo de base pour venir placer correctement ces volumes. Vous voyez, j'ai le smartphone dans la main. Ça me permet de travailler correctement. Il y a beaucoup d'artistes qui ont tendance à bosser au projecteur. Ils projettent les silhouettes sur leur truc. Moi, je ne le fais pas encore. Sauf quand j'ai vraiment besoin de faire un truc super parfait, super nickel. Mais même là, pour le moment, je n'ai pas fait. Ça peut être une technique qui peut être sympa. C'est-à-dire, vous dessinez sur une tablette. Et après, quand vous augmentez la taille de votre sujet, ça ne vous empêche pas de projeter après avec un projecteur sur des toiles plus grandes. Au moins, on sait que le travail de base, c'est bien vous. Voilà. Là, je passe mon jaune sur le masque pour lui donner cette espèce de reflet. Vous allez voir ce que ça donne. Je vais venir passer une autre couleur. Par la suite. Puis, ça prend tout doucement forme. Voilà. Du rouge orangé. Mon Iron Man prend forme. C'est cool de voir ça. des petits projetés sous forme de petits crachins de la bombe. C'est assez sympa. Ça vient couvrir quand même. On le voit un petit peu sur la vidéo. Voilà. Voilà. J'en mets un maximum. Allez, j'enlève tout mon masquage. Je travaille avec des vieux journaux. Je travaille avec des vieux journaux, du ruban de masquage de carrosserie ou du ruban de masquage qui colle peu. Ça dépend. Suivant la matière qu'il y a derrière ou dessous, je choisis en fonction. Et mon Iron Man est en train de se révéler tout doucement. J'enlève les masques des yeux. Voilà. Comme ça, je suis nickel. La bouche, idem. Je repasse mon contour avec du Posca jaune. Aucune obligation, mais moi, j'avais envie de le faire. Voilà. Je repasse encore. Mais avec du blanc, cette fois-ci. Pour faire mon contour, pour le faire ressortir la silhouette. J'aurais pu donner un peu de volume avec un petit peu de noir. Ou du fumé pour faire ressortir la silhouette du fond. Mais je ne l'ai pas fait. Donc là, je travaille encore en projection par-dessus. Vous verrez après ce que ça donne une fois terminé. Je ne vais pas vous montrer le process entier. Mais vous avez compris comment je travaille. Donc toujours des petites gouttes. Voilà. On va faire sécher sous tout ça. Et voilà. Le skate rendu. J'ai fait pas mal de pochoirs. J'ai fait un arc réactor qui est phosphorescent. Voilà. J'ai rajouté des collages. J'ai travaillé au couteau avec de la peinture dorée aussi. Donc les collages de fond sont un petit peu ternes avec le gesso. Mais les collages par-dessus sont un petit peu plus foncés. Parce qu'ils ne sont pas recouverts de gesso. Je suis revenu faire mon Iron Man le lettrage aussi. Et voilà ce que donne la planche une fois terminée. Et l'arc réactor est phosphorescent dans le noir. Et bien voilà mon skateboard Iron Man est terminé. Vous avez vu le process de... Je vais pas dire de A à Z. Mais presque quand même. J'ai pas montré le process à la fin. Parce qu'il reste le même qu'au début. Je reviens par collage, par collage. Avec du stencil aussi pour faire par exemple l'arc réactor qui est sur le haut de la planche qui est blanc. Cet arc réactor est peint avec du blanc de base plus une peinture phosphorescente par-dessus. Donc il sera réactif que la nuit. J'ai pas pu vous le montrer parce qu'en vidéo ça rend rien du tout. J'ai déjà essayé. Je suis un grapheur aussi qui a testé cette peinture phosphorescente. En vidéo ça sort que dalle. Si vous voulez voir plus de contenu de ce type, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez des idées de toiles à peindre ou d'oeuvres à faire, je suis ouvert aux suggestions. J'ai une Mafalda qui va sortir. J'ai une Maître de l'Univers qui est en train de sortir. Il y a une Ghost in the Shell aussi qui va sortir. Elle est en cours. Voilà donc plein de contenu en art. C'est pas le fil de la chaîne mais j'aime bien varier aussi les plaisirs. Ça sera peut-être posté entre deux vidéos. Je vais voir comment je m'organise. Et on se dit à très bientôt sur le monde de l'Humpy. Tchuss !